Lundi 23 janvier, Véronique Sanson est l'invité de l'émission Bonus Track sur RTL. Dans un extrait dévoilé par Gala, la chanteuse évoque sa vision du féminisme moderne, estimant qu'il ne faut pas terroriser les hommes en les empêchant de séduire. En 2018, après la révélation du scandale Harvey Weinstein et l'explosion des mouvements hashtag métaux et hashtag balance ton fort, une centaine de femmes avaient haussé le ton dans une tribune publiée par Le Monde. Elisabeth Lévy, Catherine Robb-Grillet, Brigitte Lae, Catherine Millet et surtout la grande Catherine de Neuve signaient cette tribune pour la liberté d'importuner défendant le droit des hommes à continuer de draguer malgré le climat ambiant. De quoi faire éclater une énorme polémique, au point que la légendaire actrice avait dû s'expliquer à plusieurs reprises pour préciser sa pensée. Cinq ans plus tard, le thème est loin d'être tombé dans l'oubli, faisant à nouveau l'actualité notamment suite aux affaires touchant Nicolas Hulot et surtout Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol et agression sexuelle par plus d'une vingtaine de femmes. Mais certaines personnalités défendent toujours bec et ongle une autre vision du rapport entre les hommes et les femmes. Il y a des frontières qui s'installent invité de l'animateur Eric Jean-Jean ce soir sur RTL dans l'émission Bonus Track, Véronique Sanson donne à son tour sa vision du sujet. Dans un extrait dévoilé par nos confrères de gala, la chanteuse de 73 en défend l'idée du féminisme. Mais aussi le droit de draguer, je trouve que c'est vraiment très bien, mais il ne faut pas exagérer. Maintenant, si un bonhomme prend l'ascenseur avec une dame, il ne va pas monter tout seul avec elle. Donc il y a des frontières qui s'installent, qui sont de plus en plus larges raconte-t-elle. La chanteuse entreprend de faire une comparaison avec la situation aux Etats-Unis, où les hommes font super gaffe à ne pas être trop proches des femmes, ce qui commence aussi en France selon elle. Il ne faut pas terroriser les hommes assure l'ex-épouse de Pierre Palmade. En revanche, Véronique Sanson estime que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes n'ont pas de raison d'être, je ne trouve pas ça normal qu'une femme soit payée moins qu'un homme. Par exemple les actrices, aux Etats-Unis, et en France pareil, d'ailleurs, on les paye moins. Qu'on m'explique pourquoi. C'est incroyable. conclue-t-elle Un discours à double sens ?